Suite à la grande purge de 2000, William Miles devient le chef effectif des assassins. Ce stratège rusé et impitoyable forme plusieurs agents pour noyauter Abstergo, dont Clay Kazmarek et Lucy Stigman. Fin 2012, je capture William Miles au Caire, et je le livre ensuite à Warren Vidick à Rome. Desmond, le fils de Miles, attaque Abstergo, tue Vidick et le maître templier Daniel Cross, avant de fuir avec son père dans un temple de la première civilisation à New York. C'est dans ce même temple qu'il meurt le 21 décembre. Accablé de chagrin, William Miles prend ses distances en laissant la confrérie aux mains de Gavin Banks, qui lui sillonne le monde à la tête d'une petite équipe pour reformer les cellules d'assassins. Il est repéré notamment à Kyoto, Moscou et Paris. Miles refait surface fin 2013. Son rôle dans l'infiltration d'Abstergo Entertainment Montréal par les assassins Sean Astings et Rebecca Krenn a depuis été confirmé. Miles et Banks restent introuvables. L'agent d'Akosta cherche des traces d'activité des assassins à l'aide du réseau akashique de satellites. Mais nous ne les avons toujours pas localisés. Sean Astings, professeur d'université, avait pour passe-temps de dévoiler les secrets d'Abstergo. Quelques heures avant que nous l'interceptions, il a été sauvé par Rebecca Krenn, aqueuse et assassin. Depuis, ils ne se quittent plus et fournissent un appui technique aux assassins en mission. Après avoir infiltré Abstergo Entertainment Montréal fin 2013, Astings et Krenn se sont enfuis en possession d'informations confidentielles. Difficile de dire si ce sont eux qui ont planté le virus affectant actuellement les serveurs Elix ou s'ils n'ont fait que laisser la porte ouverte à d'autres hackers. Il convient de ne pas sous-estimer Rebecca Krenn. C'est elle qui a créé l'Animus 2.0, version assassin de la machine de Warren Vidick. Elle semble aussi être en partie responsable de l'implémentation d'un nouveau réseau assassin plus sécurisé. De toute évidence, Krenn et Astings ont reçu une promotion dans la confrérie. Selon certaines rumeurs, il dirige une sorte de collectif baptisé Les Initiés qui tente de rallier les hackers à la cause des assassins. Il n'a pas été facile de retracer le parcours d'Arlan Cunningham avant qu'il n'intègre les assassins. Car Gavin Banks a modifié ou effacé la majeure partie des informations le concernant. C'est grâce au remarquable travail de l'agent d'Acosta que nous pouvons reconstituer son profil. Au lycée, Cunningham pratique la lutte gréco-romaine. Mais ses espoirs de carrière volent en éclats lorsque son homosexualité est dévoilée. Il quitte en hâte le Texas pour se rendre en Europe. Arrivé en Italie, Cunningham est alors recruté par la confrérie de Florence, dirigée par l'assassin vétéran Adriano Maestras. En 2012, l'équipe Sigma attaque le repère florentin, mais Maestran Zee préfère le faire exploser. L'opération fait trois morts parmi les assassins, mais décime toute l'équipe Sigma. Cunningham et moi-même avons été les seuls survivants. Cunningham a été vu pour la dernière fois à Rotterdam en compagnie d'Aren Shute, ex-champion de MMA, dont la carrière a elle aussi été interrompue suite à son coming-out. Il est clair que Cunningham est le mentor de Shute au sein de la confrérie. Malgré sa force physique qui en fait un combattant redoutable, Shute n'a pas la trempe d'un assassin. Il est incapable de rester discret et finira par compromettre involontairement la confrérie. Récemment, Cunningham a volé un fragment d'Eden dans un centre Abstergo à Rotterdam. Pendant l'opération, Shute était chargé d'attaquer les employés d'Abstergo dans la ville pour détourner l'attention de son mentor. Bien que Sigma soit parvenu à récupérer la relique, Cunningham et Shute se sont tous deux enfuis. Je ne laisserai pas Cunningham me fausser compagnie une troisième fois. L'entité de la première civilisation appelée Junon est sortie du grand temple de New York en décembre 2012. Dépourvue de corps, elle forme une sorte de conscience dématérialisée, quelque part dans le cloud d'Abstergo. Pour parvenir à ses fins dans le monde réel, Junon fait appel à deux types d'individus. Tout d'abord, une autre conscience de précurseur, qui s'incarne aléatoirement en un être humain. On parle alors de sage. Junon contrôle aussi un groupe appelé les Instruments de la Volonté Première, des disciples convaincus que l'humanité est née pour servir la première civilisation. Abstergo se sert de la Volonté Première pour acquérir de façon commode et plus onéreuse des fragments d'Eden et d'autres reliques. Je soupçonne que l'inverse est aussi vrai. Ils exploitent nos ressources pour localiser des objets susceptibles de servir leur faim. Je me méfie d'eux. Mais je me contente pour l'instant de faire surveiller leurs activités. Les motivations de Junon sont fleues. Elle a tenté de posséder un corps physique, mais elle paraît plus puissante en tant qu'entité dématérialisée. L'agent d'Acosta craint que si l'humanité parvenait un jour à la singularité, fusion entre l'humain et la machine, Junon devienne incontrôlable. Ironiquement, c'est Abstergo elle-même qui pousse la civilisation dans ce sens. Vu la nature de notre enquête en cours, je me suis documenté sur les assassins qui ont contribué, malgré eux, à la cause des Templiers. Le premier est Clay Kazmarek, qui a infiltré le projet Animus de Warren Vidic à Rome. Il est devenu le sujet 16 de ce programme. Vidic identifie un ancêtre intéressant dans la généalogie de Kazmarek, Ezio Auditori, assassin de la Renaissance. Rendu fou par une surexposition à l'Animus, Kazmarek se suicide. Pourtant, il se révélera encore plus utile une fois mort. Dans l'Animus, le sujet 16 entre en contact avec l'entité de la première civilisation appelée Junon. En étudiant ces étranges expériences dans l'Animus, nous trouverons peut-être le moyen de parer à la menace qu'elle nous promet. En l'absence du sujet 16, Vidic a besoin d'un remplaçant. Desmond Miles, assassin en fuite, est capturé en septembre 2012 et devient le sujet 17 du projet Animus. Son objectif ? Contribuer à la découverte d'une pomme d'Eden. Il parvient à s'échapper et dévoile une menace imminente à l'échelle mondiale, une éruption solaire comparable à celle qui a exterminé les précurseurs il y a plus de 75 000 ans. Desmond Miles réactive alors un temple de la première civilisation à New York et s'en sert pour sauver le monde au prix de ses vies. Son corps est récupéré par Abstergo. Après sa mort, Desmond Miles devient l'échantillon 17. Ses précieuses données génétiques sont publiées sur le cloud à l'intention de toutes les branches d'Abstergo. Qu'ils soient vivants ou morts, nous devons persévérer et continuer à trouver des moyens d'exploiter les assassins.